Bonjour, aujourd'hui je veux vous parler d'un autre saint martyre représenté dans le retable de Saint François d'Assise qui se trouve dans notre musée, c'est Saint Blaise. Et d'après les actes de Saint Blaise, écrit 400 ans après sa mort, il est né à la fin du troisième siècle après Jésus-Christ à Sébast, l'actuelle ville de Sivar en Turquie, où il se consacre aux études de médecine. D'abord habile médecin, il devint évêque par le choix du peuple. A cette époque, les conditions de vie des chrétiens s'aggravèrent à cause des conflits entre l'empereur d'Orient Licinus et celui d'Occident Constantin, qui aboutirent à de nouvelles persécutions. Blaise, pour échapper aux violences, se réfugia dans une caverne du mont Arger en vivant dans la solitude et la prière. Selon la légende, seulement les aminimaux sauvages lui tenaient compagnie et ils allaient lui rendre visite pour être soignés de leur mot. Blaise fut découvert et arrêté en 316 par la garde du gouverneur de Cappadoce. En prison, on lui avait amené un enfant sur le point d'être étouffé par une arête de poisson et l'enfant fut immédiatement guéri. Cependant, le gouverneur, incapable de lui faire renier sa foi, fit déchirer sa chair avec des peignes en fer, puis ordonna qu'on le jette dans un étang. Mais Blaise fit le signe de croix et sa surface devint solide. Le gouverneur alors le fit décapiter. Après sa mort, Blaise fut incévelie dans la cathédrale de Sébaste. En 723, une partie de ses restes est transférée par des chrétiens arméniens sur un bateau vers Rome. Pendant le voyage, une tempête fit arrêter des reliques à Marathe sur la côte de l'actuelle basilicate où des fidèles les amènent dans une petite église qui devint l'actuelle basilique. Ici, encore aujourd'hui, on lui réserve une grande dévotion. Dans l'iconographie, Sainte Blaise est souvent représentée en habits épiscopaux avec les instruments de son martyr, les peignes à carder avec lesquelles il fut torturé, parfois avec la palme du martyr ou avec deux bougies se croisant au niveau de la gorge en référence à son miracle plus légendaire. Blaise fut l'un des saints les plus célèbres par l'efficacité de leur intercession et on l'invoque spécialement pour les maux de gorge et pour les maladies des animaux. Il est le protecteur des bergers, des quardeurs de laine et des matelaciers et même des laryngologistes. Il est également le protecteur des musiciens d'instruments à ventre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à bientôt.